en fait la première fois que j'ai constaté ça sur mon corps c'était en 2017 c'était même pas moi c'était ma mère qui a vu ça c'était quelques pointillés sur mon tibia et elle m'a demandé c'était quoi je lui ai dit t'inquiète c'est juste c'est sûrement une égratignure que j'ai eu au foot ou un truc comme ça donc t'inquiète pas et on a laissé tomber un mois plus tard les supposés gratinues se sont développés sont devenus quelques tâches on a décidé d'aller chez le dermatologue parce qu'on se disait que c'est peut-être une allergie un truc comme ça arrivé chez le dermatologue il dit ouais si c'est une allergie aux poissons donc il nous a prescrit des médicaments d'une pommade que j'ai passé tout sans succès un mois plus tard on allait voir un autre dermatologue qui nous a dit que il ya deux cas soit c'est une maladie auto-immune une maladie auto-immune c'est une maladie qui dans laquelle tes propres tes propres organes tes propres anticorps je sais pas comment on appelle ça qu'ils sont censés te protéger détruisent des organes c'est à dire qu'ils détruisent des propres les choses qui sont dans ton corps ça détruit ça ça ronge ça progressivement c'est ce que tu vois là quoi et soit c'est une maladie auto-immune soit c'est un vitiligo le vitiligo qui est dû à un petit un éclatissement de quelques parties du corps et il a dit que de prier pour que ce soit un vitiligo parce que les maladies auto-immune c'est vraiment chaud on a fait les analyses et dieu merci si je peux dire ça comme ça même si le vitiligo si c'est un peu chaud aussi dieu merci c'est un vitiligo et voilà j'ai j'ai su que j'avais le vitiligo le vitiligo le dermatologue m'a dit que le blanchiment des certaines parties de mon corps sont dus au manque de mélanine déjà manque de mélanine pourquoi parce que certains organismes de mon corps détruisent ce qui est censé produire de la mélanine c'est progressivement et pourquoi il m'a dit que c'est dû au stress très souvent très souvent c'est dû au stress le stress ça désorganise c'est à dire le stress ça perturbe le fonctionnement du corps il m'a dit que le stress c'est vraiment très dangereux et quoi encore le fait que je sois humain et le fait que je pense à beaucoup de choses que je fais beaucoup de choses ça rend un peu mon corps encore un peu embrouillé en quelque sorte il a dit et voilà c'est c'est plus précisément le stress qui crée ça pour la plupart des gens et donc j'ai commencé à l'avoir au niveau du pied je sais pas j'ai peut-être un peu de chance parce que j'aurais pu l'avoir au visage et au niveau du pied depuis le pied ça ça évolue ça évolue voilà pieds cuisses juste un peu au niveau de la cuisse et récemment je l'ai eu au niveau de des tétons et ouais les deux tétons et du coup j'ai appris à vivre avec ça j'ai appris à vivre avec ça c'est à la base c'était un peu chiant parce que moi je kiffe moi je kiffe ma couleur j'aime ma couleur j'aime ma peau j'aime mon teint et quand tu vois ton pantin qui est en train de changer et tout c'est vrai que bon ça fait un peu comme si c'était des tatouages parce que j'en ai j'en ai beaucoup sur les pieds quand même j'en ai un peu comme les tatouages de lionel mais ici sur le tibia et après c'est chiant c'est c'est un peu dur mais ça va j'arrive à vivre avec depuis trois ans je pense j'arrive à vivre avec et ça ne m'empêche pas de faire ce que ce que j'ai envie de faire ça ne m'empêche pas de d'exceller dans ce que je veux ça ne m'empêche pas de mettre en exergue mon talent et dans cette vidéo je tiens juste à à parler à tous ceux qui l'ont pour vous dire que ce n'est pas ce n'est pas une fatalité au fait pour moi je suis je suis zen j'ai une maladie mais je suis pas malade le jour que ça apparaîtra dans mon visage ça ne changera rien ça ne changera rien à ma façon d'être voilà pourquoi même je ne le montre pas je le montre pas tout le temps je ne le montre pas à tout le monde voilà je ne l'expose pas c'est parce que je ne veux pas que les gens aient pitié de moi je déteste ça je n'aime pas j'aime comme mettre au même pied d'égalité d'égalité que tout le monde j'aime j'aime en fait quantité que sur moi je ne veux pas que ce soit un handicap et que les gens prennent un handicap là au fait pour me suivre ou bien pour pour aimer ce que je fais je veux que les gens genre quoi encore j'ai vu que les gens me prennent comme tout le monde voilà ça ça ne m'empêche pas de faire du foot ça m'empêche pas de faire du basket ça m'empêche pas de danser ça m'empêche pas de chanter ça m'empêche pas de gérer ma page ça m'empêche en rien donc je tiens à dire à tous ceux qu'ils ont ce qu'ils ont le vitiligo au contraire vous et des gens comment je veux dire dites vous que c'est c'est pas tout le monde qu'il a et c'est une maladie rare pour les personnes rares comme le dit souvent et puis du coup ne prenez pas ça du mauvais côté bon c'est vrai que c'est à peau qui devient un peu chelou et tout ça te fait un peu chier c'est normal mais ce n'est pas une fatalité c'est ça ça ne touche pas en rien ton organisme c'est à peau qui en paye les frais c'est vrai mais sincèrement je trouve que ça devrait encore plus vous donner l'envie de réussir dans ce que vous faites de montrer aux gens que malgré ça vous êtes performant malgré ça vous vous êtes les meilleurs en fait moi je me considère comme quelqu'un de particulier je suis quelqu'un de rare je sais j'ai beaucoup de talent dans beaucoup de choses et aussi ça j'ai un vitiligo aussi c'est pas un hasard toutes ces choses montrent quand même que voilà malgré tout ce qui peut arriver dans la vie tu peux arriver à faire ce que tu veux aujourd'hui sur ma page j'ai plus d'un million d'abonnés je cumule plein de millions sur mes vidéos les gens me suivent les gens me soutiennent je tiens à vous remercier parce que sans vous sans vous je pense que je ne serais pas arrivé à à passer au dessus de cette maladie je ne prends même pas ça comme une maladie c'est juste le tatouage que dieu a mis sur mon corps juste pour rendre mon corps peut-être plus joli peut-être pour lui on sait jamais mais en aucun cas ça va me ralentir dans mon travail je sais là où je vais au pire des cas si ça prend tout mon corps là ça prend tout mon corps j'ai devenu mannequin aussi on sait jamais donc je tiens à vous remercier pour tout ce qui me suivait et vous dire vous dire malgré cette maladie là malgré ce truc là que j'ai depuis trois ans rien ne va changer chez moi vous avez très bien vu que ça fait six ans presque je fais des vidéos mais la maladie là est tombée au plein milieu mais ça n'a rien changé ça n'a rien freiné ça n'est pas jamais rien freiner je vais continuer à faire ce que j'ai à faire et comme je le dis toujours Dieu est grand on va voir on va voir comment on va gérer et encore merci à tous ceux qui me soutiennent merci à mes parents je pense que mes parents c'est ceux qui ont le plus compris comment je fonctionne c'est normal c'est mes parents mais voilà ils ont compris que j'ai pas besoin de penser tout le temps à ça donc il n'en parle même pas il s'apprime que je suis quelqu'un de fort il me demande juste ouais est ce que tu vas chez le dermatologue et tout parce que je vais chez le dermatologue pour faire des UV pour bronzer un peu les parties un peu trop blanches donc il me demande juste quelques nouvelles il s'appelait que je suis quelqu'un de très fort ne vous inquiétez pas je suis quelqu'un de très fort je tenais juste à faire cette vidéo comme je l'ai dit pour soutenir tous ceux qui l'ont comme moi et vous dire que vous n'êtes pas seul je l'ai aussi je l'ai aussi j'en ai plein aussi sur les jambes j'en ai beaucoup sur les jambes mais ça ne m'empêche pas ça ne m'empêche pas de faire ce que j'ai à faire et comme je l'ai dit j'ai une maladie mais je suis pas malade tu te couches à côté de moi depuis près de deux semaines je te touche pas bébé je ne peux pas même si je suis un écureuil mais je tiens mon rêve ici ton paix est tout là tu veux que je frotte tes aisselles avec elle mais la go là bas qui pue elle aussi elle a un gars qui pue et le gars là qui pue lui aussi il a une go qui pue et cette go là qui pue elle aussi elle a un gars il lui offre une paire de citron pour les aisselles le gars là c'est moi Savon 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 Chez de ma pa, Savon En fiston